bon alors je vais créer un pétale de fleurs rapidement au départ ça va être une ellipse mais après on peut changer donc vous allez prendre l'outil ellipse et vous allez tracer une espèce de pétale de fleurs comme ça voilà bien vous avez tracé une ellipse comme ça on va lui appliquer à cette ellipse une fonction de transformation donc si je vais voir dans la palette aspect on voit que cette ellipse a un fond blanc un contour noir vous n'activez pas en particulier le contour ou le fond il faut qu'on travaille sur tout l'objet qui est actuellement sélectionné donc au besoin vous cliquez sous les lignes dans la palette aspect de manière à ce qui est pas spécifiquement le contour ou le fond qui soit activé parce que vous savez ce que ça fait si on met un effet spécial il se mettra seulement sur le contour sur le fond mais là on veut le mettre sur tout l'objet donc on a cliqué en dessous alors l'effet qu'on va mettre c'est un effet de transformation menu effet distorsion et transformation transformation effet distorsion et transformation transformation alors on a déjà utilisé une fois ça c'était pour décaler des fonds pour les déplacer des fonds multiples sur un objet on avait utilisé la fonction de déplacement ici on va pas l'utiliser cette fonction ci dans cet exercice alors vous allez cocher la case aperçu et vous allez indiquer que vous voulez 11 copie voilà touche tabulation pour valider ce que vous venez de mettre là ou alors vous cliquez sur ok ça marche aussi mais tout en sachant que si vous voulez revenir modifier la transformation il faudra absolument y aller par la palette aspect avec l'objet sélectionné cliquez sur le mot transformation et voilà on a donc 11 copie c'est parti merci